MP l'émission, c'est parti ! Bienvenue, je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur la formation et l'apprentissage, avec deux invités exceptionnels, Jacques Cudot, fondateur de Fix, un centre de formation sur les métiers de l'usinage, et Olivier Mott, président délégué des Alternateurs, une entreprise chargée de la promotion et la valorisation de l'apprentissage. 2020 a été une année historique pour l'apprentissage. 495 000 contrats, tous secteurs confondus, ont été signés. C'est une hausse de 40% par rapport à 2019. L'origine d'un tel succès, le plan Un jeune, une solution, qui permet à une entreprise qui embauche un apprenti de bénéficier d'une prime allant jusqu'à 8 000 euros. Le secteur de la métallurgie, quant à lui, prévoit de recruter 110 000 personnes d'ici 2025. Mais avant de recruter ces talents, il faut les former, et pour l'illustrer, deux reportages. Nous irons au CFAI de Haute-Savoie, où le dispositif prépa apprentissage industrie permet d'aider un jeune qui cherche sa voie à choisir son métier et sa future formation. Nous irons ensuite près de Lille, dans l'entreprise de boulonnerie Beck-Crespel. La formation, c'est dans l'atelier que ça se passe. MP l'émission, c'est parti ! L'industrie de la mécanique a besoin de nouveaux talents et de monter en compétence ses techniciens, mais aussi d'attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie et de les former tout au long de leur vie professionnelle parce que les technologies évoluent. Un chemin que je vous propose de parcourir ensemble avec nos deux invités. Jacques Cudot, bienvenue. Merci. Olivier Mott, bienvenue. Jacques Cudot, vous êtes le fondateur de FIX, spécialisé dans la formation en usinage. Petite question pour commencer. Que signifie votre acronyme FIX, F-E-E-C-S ? Effectivement, aujourd'hui, nous prononçons FIX. Initialement, c'était F-E-E-C-S qui correspond à formation, électro-érosion, conseil, service, qui correspondait à l'activité que nous exercions en majorité il y a 27 ans, à la création de l'entreprise. Alors, vous disposez d'un centre de formation au Mans, mais vous intervenez également dans les entreprises. Alors, expliquez-nous, comment vous fonctionnez et surtout, pourquoi les entreprises font-elles appel à vous ? Alors, effectivement, nous avons un centre de formation qui est basé au Mans, qui nous permet d'accueillir des stagiaires en formation inter-entreprise qui peuvent venir de toute la France, je dirais, puisque le Mans est quand même relativement accessible, notamment par le train et en voiture. La plupart de nos formations sont aussi réalisées directement dans les entreprises, ce qu'on appelle en intra, dans le langage de la formation, qui va permettre de travailler directement sur les moyens de production des clients. Pour ça, nous avons une équipe de huit formateurs, tous salariés de l'entreprise, qui ont une très grande expérience dans le métier, puisqu'ils viennent tous de l'industrie et après, ils se sont familiarisés à la pédagogie et nous les accompagnons au fil de l'eau pour les rendre plus performants et aussi en adéquation avec les évolutions de la formation qu'on rencontre, qui évoluent depuis 25 ans que je suis dans le domaine. Ça n'arrête pas d'évoluer. Merci Jacques. Olivier, vous êtes-vous le président délégué des Alternateurs ? Alors, c'est quoi les Alternateurs ? Les Alternateurs, c'est d'abord une entreprise sociale et solidaire qui s'occupe particulièrement de la promotion de l'apprentissage, de la formation professionnelle des jeunes. En fait, on travaille pour une insertion réussie des jeunes en entreprise et on travaille également beaucoup sur l'attractivité des métiers. Alors, on travaille avec qui ? On travaille avec des opérateurs de compétences qu'on appelle les OPCO aujourd'hui, qui sont des organismes centralisateurs de la taxe d'apprentissage et de la redistribution de la taxe d'apprentissage, mais aussi de nombreux partenaires qui viennent et qui font appel à nous justement pour mettre en avant ces métiers ou ces métiers qui sont un petit peu boudés par les jeunes. Jacques, Olivier, merci pour ces premières précisions. Partons à Haute-Savoie où plusieurs jeunes se préparent à devenir apprentis de l'industrie. Reportage. Une prépa pour devenir apprentis de l'industrie. Un dispositif original que nous présente le directeur du CFAI Forme Avenir, Raymond Bach. Alors, la prépa d'apprentissage industrie est un dispositif national destiné à des jeunes pour leur présenter les métiers de l'industrie pour valider leurs projets professionnels. C'est un parcours dont se déroule en deux temps. Dans un premier temps, un parcours qui s'appelle le défi et un deuxième parcours qui s'appelle l'objectif contrat. Alors, le défi, c'est un parcours de découverte des métiers de l'industrie qui se déroule en 200 heures de formation présentation des métiers dans le secteur au niveau du centre de formation et qui se finit par 15 jours de stage dans une entreprise afin de finaliser le projet professionnel du jeune. À la suite du défi, on a un deuxième parcours qui s'appelle l'objectif contrat qui, comme son nom l'indique, est l'objectif de signer un contrat d'apprentissage qui va se dérouler en 150 heures au niveau du centre de formation et trois semaines de stage en entreprise. Donc, à la fin de la prépa d'apprentissage, les jeunes qui ont suivi le parcours vont rechercher une entreprise. On va les accompagner surtout pour trouver l'entreprise afin qu'ils signent un contrat d'apprentissage pour intégrer donc au niveau du CFI Forme Avenir soit un Bac Pro, soit un BTS. À la fin du parcours prépa apprentissage industrie, le CFI Forme Avenir va accompagner ces jeunes afin qu'ils intègrent des entreprises industrielles sous contrat d'apprentissage pour des formations Bac Pro ou BTS. Vous voulez réagir au reportage ? N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Jacques, quelques mots sur ce dispositif qu'on a vu là sur le reportage qui permet à des jeunes de se préparer avant d'entrer en apprentissage. Ça me semble une bonne manière de vérifier leur projet même si on a tendance à croire que les jeunes sont de plus en plus en avance pour leur âge. Par contre, je reste convaincu par rapport à leur insertion professionnelle. Ils n'ont pas trop d'idées de ce qui se passe dans les entreprises et dans le milieu professionnel. Nous ne sommes plus à la période où les enfants côtoyaient facilement les parents et visualisaient le travail qui a été fait, même si les entreprises, notamment l'industrie, organisent de nombreuses portes ouvertes pour faire connaître les métiers. Mais ça me semble un bon moyen pour vérifier si leur projet est en adéquation. On s'aperçoit d'ailleurs, pour être en accord avec vous là-dessus, c'est qu'on voit que cette première partie de la formation est vraiment dédiée à la découverte des métiers de l'industrie. Parce qu'il y en a beaucoup et qu'on ne peut pas être en contact en permanence avec tous les métiers, c'est une évidence. Et on voit bien que ce premier bloc, il va permettre à des jeunes de peut-être développer une passion pour un métier ou une appétence pour un autre métier. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une deuxième phase d'expertise. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on arrive à faire monter des jeunes déjà dans ces phases, dans ces cursus de pré-apprentissage. C'est-à-dire comment on crée une aspiration des jeunes vers ces cursus. C'est le rôle de votre entreprise. Alors oui, certes, c'est le rôle. Mais le rôle, il est ardu parce que, justement, il n'y a pas d'évidence. Les jeunes ne viennent pas naturellement à l'industrie. Ils entendent dans tous les médias que l'industrie, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'industrie. On désindustrialise le pays. Donc il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'entreprise. C'est faux. Il y a des très belles entreprises industrielles aujourd'hui. Il y en a même de nouvelles qui se créent tous les jours. Et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Il faut non seulement dire ça, mais il faut dire aussi qu'il y a des parcours de réussite exceptionnels dans ces industries et qu'on touche non seulement les domaines du digital et du numérique. On en parlait tout à l'heure. Mais aussi, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de liens sociaux. On a vraiment les deux. Et c'est ça qui est important, de diffuser comme information, comme message aux jeunes. Oui, l'industrie agite encore. Vous qui les rencontrez, ces mécaniciens. Je pense qu'aussi, ce qu'ont plus besoin des jeunes, ils ont plus besoin de modèles, d'enseignants, de professeurs, peu importe si c'est des formations techniques ou sur la formation continue, où ils vont continuer à leur donner une aspiration, envie de ressembler à ceux qui nous ont aidés à aspirer à ces métiers. Alors ça, vous avez complètement raison. Je trouve que, alors, on a des modèles. Et c'est intéressant, ce terme de modèle, parce que nous, on parle d'iconographie positive. C'est-à-dire, je vais dire le jeune, mais on comprendra tous que c'est les jeunes en situation d'orientation, on va dire. Ils veulent des modèles. Ils aspirent à ressembler à des modèles. C'est un peu comme avec les parents. Alors, soit les parents incarnent un métier parce qu'ils pratiquent un métier. Dans ces cas-là, on fait comme papa ou comme maman, ça, c'est la facilité. Mais après, on peut aussi s'orienter vers d'autres métiers, peut-être plus valorisants, peut-être plus intéressants sur le plan professionnel. Et là, on manque de repères culturels, clairement. On a des repères culturels, aujourd'hui, qui nous sont donnés par des séries télé ou par des films qui sont, on les connaît, Top Chef, on a les Jeux de dames, les choristes. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, les choristes, ce n'est pas non plus un métier complètement, mais disons qu'on a une aspiration qui est créée par la fabrication de héros, de référents culturels. Et le jeune, il veut ressembler à un tel, un tel, un tel, un tel. C'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on ne bâtit pas assez dans notre pays ces modèles culturels, ces référents sociaux, ces référents culturels. Je veux ressembler à... Combien il y a de héros plombiers ou charcutiers ? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Et c'est ça. Il faut vraiment qu'on essaye aujourd'hui de créer de nouveaux modèles sociaux. Il faudrait une fiction qui tourne autour d'un atelier de mécanique, d'usinage, d'une entreprise... Regardez Top Chef. Top Chef, ça existe depuis 2010 ou 2009, je crois. Avant, nous, on travaillait beaucoup avec les CFA de la cuisine et des métiers de la restauration. Quand on était cuisinier, les parents disaient « Bon, si tu ne réussis pas à l'école, tu seras cuisinier. » Là, aujourd'hui, il y a deux ans d'attente dans les CFA de la cuisine et de la restauration. Donc, faisons la même chose avec l'industrie. Alors, à quand un Top Chef sur l'usinage ? Ça reste à inventer, c'est au moins l'intérêt. Vous pourriez être membre du jury ? Tout à fait. Alors justement, l'usinage, est-ce que souffre ? L'usinage souffre-t-il d'un manque de valorisation aussi ? Près des jeunes du grand public ? L'usinage, le fraisage, le tournage ? Déjà, ça reste une niche dans un métier qui est de l'industrie, puisque l'usinage est quand même très vaste. À partir de la personne qui est opérateur dans une grosse entreprise où il va conduire simplement une cellule, on peut dire qu'il est usineur, mais ce n'est pas vraiment le métier de l'usinage. Il va conduire une machine comme il pourrait conduire une autre machine dans une société d'agroalimentaire, par exemple. Après, on va avoir des gens qui vont être plus proches du métier où ils vont ajuster les réglages sur des machines. Jusqu'aux personnes qui vont aujourd'hui construire des cellules complètement automatisées où vous allez avoir plusieurs, ce qu'on appelle les cellules FMS, où vous allez avoir 4-5 machines en ligne et il y a une personne qui les conduit. Là, c'est beaucoup plus revalorisant. Ça demande aussi une expertise et une tête bien faite. J'ai l'impression surtout beaucoup d'adaptabilité, c'est-à-dire que vos sociétés, vos entreprises de formation, elles sont ultra nécessaires parce que quand on est à l'école, on a l'impression qu'on a un savoir, on acquiert un savoir et puis que c'est pour toute la vie. Mais en fait, on ne nous dit pas que le savoir, il évolue et qu'il y a des entreprises de formation, comme les vôtres, par exemple, qui accompagnent en fait cette évolution sur des machines, mais sur des expertises aussi. Ça, on ne le dit pas assez. Alors, dans l'éducation nationale, bien sûr, on ne le dit pas. Je dis bien sûr, dommage, peut-être que ça évoluera un jour. Mais en tout cas, dans le circuit de la formation professionnelle, on le dit de plus en plus et c'est tant mieux vraiment. C'est aussi effectivement ce que peuvent apporter nos formateurs et nos équipes. C'est le regard externe qui va pouvoir aussi aider effectivement à monter les gens en compétence et faire voir aussi autre chose. Et des fois, ce n'est pas qu'au niveau des gens qui sont sur post-machine qu'il y a des mentalités à faire évoluer. Il y a aussi des fois dans la hiérarchie des gens qui sont un frein à vous faire bouger les choses parce qu'on va remettre en cause leur connaissance. C'est de l'humain. Alors, justement, Jacques, nous sommes allés voir comment vous formez les usineurs non pas depuis votre centre de formation, mais directement en entreprise. Reportage dans le Nord chez Beck Crespel. La société Beck Crespel propose à ses salariés des formations acquis, comment et pourquoi. Reportage. Beck Crespel, c'est une usine qui a plus de 100 ans d'existence à l'heure d'aujourd'hui. On compte 240 salariés. On a des formations internes sur des procédures, sur de l'information de manière générale. Et on a aussi de la formation externe qu'on fait effectivement beaucoup chez Beck Crespel depuis maintenant 2-3 ans que je suis là. J'ai profité d'une formation au mois de février de commandes numériques Siemens et Automat. Sur les tours numériques, la formation m'apporte d'être plus à l'aise pour comprendre la machine et pour dépanner la machine. La formation que j'ai reçue est pour la programmation du poste OCUMA des tours en multifonction. Cette formation a été une demande de ma part en fait pour justement étoffer mes connaissances au niveau de la programmation. La fréquence des formations au sein de Beck Crespel est assez soutenue parce qu'on a besoin de renouveler sans cesse les compétences et les savoir-faire des salariés. Donc je dirais que par exemple sur une année 2020, on était plutôt à 200 formations sur l'année. J'utilise les aides de l'État pour la formation comme par exemple le FNE dans le cadre de l'activité partielle qu'on a pu avoir en fin d'année dernière mais également les aides de l'État dans le cadre d'embauche d'alternants au sein de Beck Crespel. J'ai proposé des formations à mes salariés comme par exemple des formations techniques sur la maintenance sur commande numérique ou encore de la rectification conventionnelle et ce, avec l'organisme fixe. Alors Jacques, vous en pensez quoi des actions chez Beck Crespel ? Nous sommes très fiers déjà que la société Beck Crespel nous ait contactés et aussi manifeste de plus sur un reportage sa satisfaction. Ces actions de formation étaient pour la plupart engagées sur ce qu'on appelle nous du renforcement de compétences c'est-à-dire déjà des personnes qui sont en poste et sur lequel on peut les accompagner pour refranchir un palier peut-être déjà pour déjà ça peut franchir un palier et aussi reconnaître déjà ce qui est acquis et pour pouvoir que les gens continuent à progresser parce qu'une formation même si on la réalise avec tout notre cœur tout ce qu'on peut apporter sur des formations de 35 heures maximum on ne va pas faire comme j'ai tendance à dire d'un P1 à un P3. Ce qu'on doit donner c'est que la personne est en vie et après ça j'utilisais les manuels pour continuer à progresser. Et c'est important aussi de former dans l'atelier. Alors l'avantage effectivement de former dans l'atelier c'est qu'on va former directement avec la machine que le client possède parce que les cinématiques machines il y en a des multitudes et aussi avec l'environnement parce qu'on peut avoir exactement la même machine outil mais un endroit quelqu'un va usiner que de l'aluminium et un autre endroit il va peut-être usiner du titane ou des pièces beaucoup plus ouvragées et qui demanderont plus de connaissances. Olivier, aujourd'hui dans les ateliers de mécanique il y a de plus en plus de digitalisation on y trouve des robots on peut piloter des machines avec des écrans tactiles on parle bientôt de 5G on voit de quoi attirer les jeunes non ? Alors oui mais ça ne suffit pas en fait dans le reportage ce qui est intéressant c'est qu'on voit des gens de toute génération on voit des vieux comme nous et puis on voit des plus jeunes qui ne sont pas forcément moins bêtes en plus en tout cas qui se laissent accompagner par des cursus des sessions de formation en permanence je ne veux pas dire tous les ans mais tous les deux ans c'est au fur et à mesure du renouvellement des machines et du taux d'expertise qu'il faut avoir pour piloter ces machines et puis il y a une deuxième chose quand même c'est le savoir-être alors on parle d'attractivité des métiers pour les jeunes en mettant en avant le numérique et le digital oui, certes mais on les attire aussi en leur disant on va vous former à des métiers à des machines mais aussi à une façon d'être dans l'entreprise alors il y a une façon d'être qui est intéressante d'ailleurs pour ce qui nous concerne c'est d'être en capacité d'intégrer le fait que dans mon parcours j'aurai des parcours de formation successifs et donc je vais être une éponge je vais continuer à me former je vais admettre que je ne sais pas tout mais que je vais continuer à apprendre ça, ça fait partie du savoir-être et puis après c'est l'interaction sociale aujourd'hui pendant Covid ou après Covid je ne sais pas si on est un peu après Covid on va dire et bien les jeunes ils cherchent de l'interaction sociale ils cherchent à se retrouver à parler ensemble à partager etc et ça il ne faut pas l'oublier oui il y a des machines mais oui derrière il y a des hommes qui partagent des choses des expériences et qui se retrouvent au sein d'une équipe donc ça ça fait partie aussi des données importantes pour l'attractivité des métiers c'est oui il y a une partie une forte partie humaine une dimension humaine au métier qu'on va vous proposer ça vous le voyez sur le terrain Jacques le savoir-être il est on a un peu de tous les horizons des gens qui l'ont d'emblée d'autres sur lesquels il faut travailler un petit peu quand nous sommes sur des formations dites courtes ce n'est pas essentiellement de notre ressort parce qu'on n'a pas le temps par contre sur des formations que l'on puisse animer chez nous effectivement ça fait partie d'un critère important je pense aussi que ce qui reste important c'est d'encourager le jeune ou l'apprenant de lui donner de l'intérêt parce que moi je pense que de toute façon comme nous humblement notre centre de formation nous ne réussirons que si les stagiaires réussissent et à travers le stagiaire qui réussit l'entreprise réussit et nous on doit réussir derrière c'est une philosophie que j'ai maintenant que je n'avais pas il y a 25 ans on a presque l'impression de ne pas de voir enfin moi je me rappelle que mes parents ils restaient dans leur entreprise toute leur vie aujourd'hui on voit bien que ce n'est plus possible en tout cas ce n'est plus le cas ce n'est pas l'envie qu'ont les gens mais on peut tout à fait rester dans la même entreprise et changer de métier progresser pour passer d'une expertise à une autre et c'est ça qui a changé avant on démarrait on était commercial on terminait commercial on terminait entre guillemets commercial aujourd'hui on peut changer de machine on peut changer d'expertise on peut changer de profil on peut changer et tout ça dans la même entreprise c'est ça qui change aussi alors ça ça se vérifie bien dans le monde de la mécanique et ce n'est pas essentiellement nouveau que des personnes aient intégré l'entreprise voire comme apprenti et soient finis dirigeants de l'entreprise et en ayant eu une belle croissance aussi par ce biais sans que ce soit une succession familiale alors on ne le dit jamais assez dans le monde industriel je pense que là pour le coup l'ascenseur social le fameux ascenseur social il fonctionne à plein il fonctionne à plein surtout dans les entreprises comme on voit les entreprises industrielles ou semi industrielles comme on l'a vu dans le reportage on voit bien que l'équipe est jeune on voit bien que tout est neuf tout est en et qu'on peut progresser dans des entreprises comme ça alors Olivier le big bang de l'apprentissage pour reprendre le nom de votre salon finalement il t'en passe d'avoir lieu avec l'industrie 4.0 oui alors on a eu chaud il devait avoir lieu l'année dernière mais vous savez qu'il y a eu une petite crise qui est passée par là on a deux grands rendez-vous on a un rendez-vous au mois de janvier qui va ressembler à une des grosses assises de l'apprentissage pour justement parler de l'attractivité parce que on s'aperçoit que vraiment c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui on a des jeunes qui sont sans emploi et on a des entreprises qui demandent de la main d'oeuvre il va falloir à un moment donné résoudre le problème on en parle depuis longtemps souvent tout le temps voilà il va falloir mettre les mains dans le moteur et puis essayer de démonter 2-3 pièces pour essayer de les remonter normalement donc ça ça aura lieu au mois de janvier et puis avant on aura une petite session au mois de septembre qu'on appelle le mood camp qui sera un moment où tous les tous les influenceurs je dirais de l'apprentissage et de l'alternance se réuniront pour parler dans un endroit un peu calme de la façon dont on peut aborder ce sujet de l'attractivité mais d'une autre façon j'ai juste une petite question est-ce que dans les gens que vous accueillez pour les emmener vers nos métiers est-ce que vous estimez qu'ils ont globalement les prérequis c'est une bonne question on va le savoir assez vite en fait on essaie d'inviter des personnes avec des champs d'expertise très très large on ne veut pas simplement inviter des spécialistes de la spécialité comme on dit on va inviter aussi des gens qui vont nous donner un autre angle des producteurs de cinéma on parlait tout à l'heure des émissions qui mettent en avant des métiers et qui propulsent finalement des métiers sur le devant de la scène et les CFA en cueillent les fruits mais on a aujourd'hui des gens on va inviter des gens de tous horizons qui vont pouvoir nous donner des idées d'autres secteurs une autre façon de voir les choses parce que vous avez complètement raison si on joue avec les mêmes on aura les mêmes idées il va ressortir du tuyau les mêmes choses donc nous c'est pas ce qu'on veut on veut justement se nourrir d'autres choses d'autres façons de voir les choses donc on va essayer en tout cas Olivier ça sera le mot de la fin j'étais très heureux de vous recevoir mais restez encore avec nous car on adore les bonnes nouvelles surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique c'est l'heure de notre rubrique MP Les News Jérôme tout va pour le mieux dans la meilleure des industries beaucoup d'entreprises investissent dans des machines et des systèmes de dernière génération on peut citer en exemple les entreprises BTSI avec la réception d'une plieuse Amada de la Haye Industrie avec la mise en place d'une cellule de soudage Yaskawa à Emtek à installer une fraiseuse Correa Norma et enfin Olmeca s'est équipée d'un centre d'usinage 5 axes Tongtai l'industrie embauche toujours la société JPB Systèmes recherche un ingénieur conception mécanique ADOP recherche un ingénieur dans le domaine de la fabrication additive Masac France recrute des techniciens SAV Index France recrute un ingénieur technico-commercial un technicien SAV et un metteur au point on recherche aussi des alternants dans le cadre de son développement Nidec Leroy-Sommer propose à 100 jeunes des postes à partir du mois de septembre MECA 3F recherche deux licences pro CFAO et technico-commercial Michel Audouin a transmis son entreprise ABM49 à Luc-Châtelain Maxime Parfait prend la suite de Franck Guillon à la direction de l'entreprise Cholet Mécanique Précision Beaucoup de recherche d'emploi Beaucoup de demandes d'alternance pour les jeunes Beaucoup d'investissements dans les ateliers des transmissions d'entreprises les sociétés se remettent en cause Que de bonnes nouvelles Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr que la meilleure des industries soit avec vous Alors si vous cherchez un emploi ou un candidat rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr Jacques Cudot vous êtes le fondateur de FIX Olivier Mott président délégué des alternateurs merci beaucoup de votre participation et de votre engagement pour la formation ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Biancourt MP l'émission c'est terminé merci à toute l'équipe de la rédaction merci aux équipes techniques on se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 4 qui sera consacrée à l'aéronautique et d'ici là notre industrie aura encore progressé continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux machineproduction et n'hésitez pas à liker commenter et partager cette émission à très vite sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux